Vous entendez le mot migrant et vous ne pouvez vous empêcher d'imaginer des naufrages d'embarcations en Méditerranée. Quoi de plus normal avec ces images de canaux remplis de migrants issus du continent africain que l'on cesse de voir dans les médias et ce depuis des années ? Alors si les candidats à la ruée vers l'Europe restent nombreux, la réalité des phénomènes migratoires actuels est un peu plus compliquée que cela. Entre migration du désespoir, trafic humain et recherche d'opportunités dans des pays voisins, on va déconstruire un petit peu les a priori que l'on peut avoir aujourd'hui sur les migrants africains dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Restez avec nous, ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée. Sur NCI, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour les filles. Bonjour. Elle est bien ? Ça va ? Vous n'avez rien remarqué ? Ah si, on a remarqué. J'ai suivi les conseils de FONTA, si tu nous regardes, t'as vu. Je pense qu'elle serait très fière. Je pense que si elle te regarde, elle serait très fière. La petite bâme. Sa chronique, un effet concret. Et tu dis, on a remarqué Aurélia, elle nous dit, tu n'as rien remarqué, on a remarqué Aurélie. Je pense qu'on te l'aurait dit. On te l'aurait dit. Tu as vu, non. Alors les filles, aujourd'hui on aborde un sujet tellement important pour l'Afrique. C'est un fléau qui a terni l'image de l'Afrique, qui a gâté le nom même des Africains. C'est les migrations illégales surtout. Les personnes qui veulent coûte que coûte aller en Europe, ils passent par les bateaux et tout. Le pire arrive, mais bon, ces personnes-là y vont. Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui veulent coûte que coûte aller en Europe ? Écoute, je ne les juge pas. Je ne vais pas les juger parce que j'imagine que les conditions pour eux, dans leur pays d'origine, doivent être difficiles. Et ils cherchent effectivement une solution pour leur famille, pour eux-mêmes et pour leur famille. Néanmoins, c'est vrai que ça reste quand même, si je dois leur donner des conseils, c'est plutôt de trouver d'autres solutions parce que c'est dangereux. Combien de personnes vraiment réussissent en réalité en Europe par cette solution, par cette voie ? C'est bien qu'on en parle aujourd'hui en tout cas. Écoute, moi j'ai envie de résumer ma pensée par une citation d'une auteure britannique d'origine somalienne qui s'appelle Wasson Sher qui avait dit « Personne ne met son enfant sur un canot si ce n'est pour les bonnes raisons. » Oui, c'est clair. Même si on a tendance à beaucoup penser que beaucoup de personnes sont irresponsables, je pense que c'est rare qu'on arrive à de telles extrémités quand on n'est pas dans une situation limite de survie, de vie ou de mort. Après, il y a de tout dans les personnes qui décident de partir par la mer. Mais je pense que la majorité sont vraiment… on le dos au mur. Alors personnellement, moi cette émission, elle me parle parce que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui veut coûte que coûte aller en Europe. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore et ça m'étonne, ça me désole, donc c'est bien. J'espère que la personne est là et qu'il écoute et qu'il ouvre bien ses oreilles parce que la personne ne souffre pas, la personne gagne bien sa vie plus ou moins. La personne n'est pas dans des conditions misérables mais elle veut forcément partir parce qu'elle se dit que c'est l'Europe. Et vous, mesdames et messieurs, comme tous les jours, on vous a posé la question pour ou contre le fait de prendre tous les risques pour aller en Europe. On écoute certaines de vos réponses. Comment faire-tu ? Comment faire-tu ? Je pense que quand on doit voyager, il faut le faire dans les normes. Voilà, il y a les voies légales. Voilà, par l'avion, tu as tes papiers, tous tes os, tu as ton visa, tu as ton passeport, tu as ton certificat d'hébergement. Tu peux aller en Europe. Mais passer par les voies illégales, c'est beaucoup plus risqué en fait. Voilà, c'est vrai, on dit qu'ils ne risquent rien à rien. Mais il ne faut pas risquer pour risquer. Voilà, il ne faut pas aller à l'encontre de la mort. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de cas qu'on a appris, il y a beaucoup de choses qu'on a vues. Voilà, ce n'est pas tous ceux qui décident d'aller qui arrivent à bon port. Oui, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, où nous sommes là, la vie est de très dur. Voilà, la vie est de très, très dur. Mais à tout le monde, les Africains souffrent. Mais les pays, les choses, les pays africains, l'État africain ne sont pas prêts pour la population. Donc, nous, en part de soutien, on veut aller se chercher à traiter notre chance. Par bateau, par le désert. C'est un peu très dangereux, très risqué. Voilà, beaucoup qui risquent la vie là-bas et qui meurent rapidement. La vie actuellement est très coûte. Donc, pour pouvoir vivre longtemps, on passe par la voie aérienne, c'est un peu plus mieux. Ça dépend. Pourquoi je dis ça dépend ? Ça dépend de le moyen. Il y a d'autres qui n'ont pas de moyen. Ils peuvent prendre un bateau pour aller. Ceux qui ont le moyen, ils prennent un vol pour aller. Et tu comprends ? Voilà, dans la vie, c'est comme ça. Où je suis là, si moi, je n'ai pas de moyen, qu'il voit qu'il ne peut pas prendre un bateau, qu'est-ce que c'est là-bas qui m'arrange ? Je vais prendre un balai. Il y a d'autres qui craignent que quand ils m'ont dans un bateau, c'est risqué. Il y a d'autres qui craignent que quand ils m'ont dans un bateau, c'est risqué. Toutes les choses dans la vie, c'est risqué. Il n'y a pas que je suis dans la vie, c'est pas risqué. Toutes les choses sont risquées. Il y a des gens qui marchent. Et puis ils mènent. Ils dors, ils mènent. Il y a d'autres qui montent dans l'avion. Ils mènent. Ce n'est pas un bateau, mais dans l'eau, c'est risqué. Il n'y a pas que je suis... Toutes les choses sont risquées. Vous pensez qu'on dort, on meurt, on marche, on meurt. J'ai porté mon habit violé. Je meurs. Tout est risqué dans la vie. effectivement tu peux mourir du jour au lendemain mais c'est vrai qu'il y a risque et risque c'est vrai mais ça reste comme on dit c'est un débat ça reste compliqué dans le sens où je les comprends aussi c'est pas évident il n'y a pas de perspective d'avenir pour eux etc mais il y a des solutions dans toutes choses et c'est bien qu'on soit là pour en parler pour mesurer les dangers c'est ça en fait les gens pensent que là-bas est bien mais c'est pas forcément je suis absolument d'accord avec toi Kadhi justement on va accueillir nos invités du jour qui sont des personnes qui sont des expertes du domaine de l'immigration ou qui l'ont vécu personnellement on va tout de suite accueillir sur le plateau Dougan Salia ou Salia Dougan du moins anthropologue et assistant projet SOS Immigration nous avons également parmi nous dans quelques instants du moins Cynthia Ekra qui est donc présidente de la fondation Stay in Africa que l'on va également accueillir nous avons également aujourd'hui Adama Bakayoko journaliste qui a donc fait un reportage sur l'immigration clandestine et Ousmane Bakayoko migrant de retour retour volontaire qui est aujourd'hui peintre décorateur Bonjour, bonjour Bonjour, bienvenue Vous allez bien ? Oui, bien Alors quand on parle d'immigration on pense tout de suite aux personnes qui se ruent vers ils veulent aller en Europe ils se ruent vers les bateaux et tout mais il y a aussi la crise les crises, les guerres la misère économique qui pousse certaines populations à aller donc pour comprendre en fait les migrations je propose qu'on regarde ce reportage de Karine Kassi On a fui avec nos enfants parce qu'on n'avait plus rien là-bas ils ont tué nos maris nous n'avions pas le choix on avait besoin de paix d'un endroit où vivre d'une école pour nos enfants mais depuis notre arrivée nous dormons dehors sous la pluie et nous traversons des choses très difficiles Comme Adjara et Alima ils sont des millions à avoir immigré en Côte d'Ivoire pour des raisons économiques fuyant la guerre ou instabilité ou encore pour s'assurer un meilleur avenir Selon les Nations Unies ce sont environ 2,6 millions de personnes étrangères qui sont installées sur le sol ivoirien un chiffre contesté par l'État ivoirien qui estime à plus de 5 millions soit 24% de la population La Côte d'Ivoire se félicite d'être une terre d'accueil sur le continent mais sur le territoire l'on observe certaines dérives Adama Bakayoko journaliste primé pour son reportage sur l'immigration clandestine met en relief une autre cause et conséquence des flux migratoires incontrôlés le trafic d'êtres humains à Boisseau précisément à Ayame des jeunes nigéliennes qui ont entre 16 17 et 18 ans pour faire croire à ces filles-là qu'elles viennent en Côte d'Ivoire pour travailler dans des grands magasins pour avoir de très bons salaires et avec la complicité bien sûr des parents proches de ces petites elles font donc le voyage arrivent à Abidjan malheureusement dès qu'elles arrivent en terre ivoirienne on leur confisque le passeport pour les empêcher bien sûr de s'évader et puis là on les soumet à la prostitution pour reconnaître les victimes de cette traite c'est simple quand vous avez une soeur qui vous dit je parle en Tunisie posez-lui bien la question posez-lui bien la question vous allez faire quoi en Tunisie malheureusement les gens sont contents moi quand je partais à Tunisie dans l'avion ma voisine directe partait en Tunisie pour la pleine fois et tout de suite puisque j'ai fait la formation je sais ce que c'est que la traite des humains je savais qu'elle était victime potentielle quand je lui ai demandé alors vous allez en Tunisie pourquoi non ma soeur m'a toujours du travail ça commence par ça elle a vendu son salon de coiffure à Saint-Péco et dans l'avion je lui ai dit tout net madame vous allez dans une aventure risquée vous êtes potentiellement victime de traite je lui ai tout expliqué et je lui ai donné des conseils pour ne même pas qu'elle donne son passeport à qui que ce soit Ces Ivoiriens qui immigrent pour une soi-disant meilleure destination accusent le gouvernement de ne pas favoriser l'entrepreneuriat et du manque de solutions apportées au problème du chômage pour Sandrine Oshou coordonnatrice d'une organisation contre la migration irrégulière ces doléances ne sont pas en motif valable de départ lorsque l'on sait que la Côte d'Ivoire regorge d'énormes potentielles Le climat de l'entrepreneuriat est vraiment hostile mais je pense que quand on dit qu'on peut aller de l'autre côté et avoir mieux qu'ici on ne sait pas les réalités qui nous attendent là-bas la plupart aussi des personnes qui s'en vont c'est vrai elles font par exemple des petits boulots là-bas mais ces personnes n'assureront jamais de faire ces petits boulots là-ici pourquoi est-ce que d'autres personnes quittent même ces occidentaux aujourd'hui dont on parle quand on vit de partir là-bas ces mêmes occidentaux quittent leur pays pour venir investir ou bien pour venir entreprendre sous nos continents sur notre continent parce que ces personnes connaissent l'importance ou bien connaissent les valeurs que regorge notre continent donc à nous d'avoir le nœud creux d'ouvrir grand les yeux et les oreilles pour pouvoir trouver la bonne niche alors on l'a vu dans ce reportage il y a beaucoup de motivations différentes pour des personnes qui souhaitent migrer partir de chez elles notamment l'instabilité politique les raisons économiques mais pour l'instabilité politique en particulier et tout ce qui est conflit on sait qu'il y a des personnes qui viennent justement en Côte d'Ivoire alors je vais commencer peut-être par vous Cynthia Ecra comment sont ensuite accueillies ces personnes qui peut-être quittent d'autres pays de la sous-région ou même du reste du continent ici bon déjà en Côte d'Ivoire avec la libre circulation des personnes et des biens de la CDAO entrer en Côte d'Ivoire n'est pas quelque chose de difficile de compliqué on peut circuler tranquillement entre pays de la CDAO et nous savons tous que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier depuis des années donc accueillir nos frères de la CDAO ici en Côte d'Ivoire c'est quelque chose de tout à fait normal ça se passe dans de très bonnes conditions ceci dit on a quand même vu dans le reportage on avait deux migrantes l'une du Niger et l'autre du Mali qui pour le coup vivent dans la rue et qui disaient qu'elles n'avaient pas forcément de la vie qu'elles s'imaginaient vivre en quittant leur pays d'origine pour des raisons d'insécurité elles n'ont pas forcément obtenu ici ici en Côte d'Ivoire cela m'étonne c'est peut-être très résiduel mais ok sinon je crois que ici nous sommes quand même dans une certaine stabilité politique nous n'avons pas connu les guerres comme au Rwanda ou au Burundi où on était où c'était quand même une situation assez exceptionnelle je crois qu'ici les conditions d'accueil sont assez larges sont assez larges et nous avons même des quartiers ici où nos frères de la CEDEAO quand même ont pu je veux dire prospérer prospérer et puis même se mettre en communauté et même donner des noms à des cités dans le quartier quand nous voyons un quartier comme Trècheville on appelle le quartier le quartier de la CEDEAO il y a un peu toutes les communautés qui sont regroupées communautés sénégalaises un peu donc je ne crois pas que la Côte d'Ivoire soit le pays le moins hospitalier non bien sûr pas du tout ce n'était pas du tout ce que je voulais dire mais juste dire par rapport aux conditions sécuritaires surtout pour les réfugiés pour les personnes qui n'ont pas forcément d'aide une fois qu'elles font mais je vais profiter de cette question là pour dire que même dans le domaine de la migration les jeunes en question souvent préférés se fait passer pour les Ivoiriens même quand ils sont à l'extérieur parce qu'être Ivoirien quoi qu'on dise c'est un privilège parce qu'après quand on fait les enquêtes on se rend compte que ce n'est pas les Ivoiriens c'est des jeunes d'autres pays alors Ousmane Bakayoko vous êtes un ex-migrant qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté la Côte d'Ivoire vous êtes Ivoirien n'est-ce pas ? alors qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté la Côte d'Ivoire jusqu'où vous êtes arrivé ? d'accord merci j'ai quitté la Côte d'Ivoire parce que c'était un problème d'ordre financier vous voyez d'accord et déjà en fait l'un dès l'âge de 6 ans ce n'était pas évident de rester en famille avec les communes vous savez comment ça se passe donc il fallait me donner ma propre image essayer de de me mettre en moi-même parce que comme les pareils sont pareils il faut se battre et quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire je partais en fait mon départ c'était d'abord pour aller en Algérie en Algérie oui parce que quand on est quitté nous on est passé par le Burkina du Burkina maintenant on est passé au Mali du Mali on est rentré au Niger par la gare de Gao du Niger maintenant tout ça ça se faisait dans des camions moi j'ai voyagé d'ici jusqu'au Burkina j'étais dans les camions qui portent des oignons j'étais à l'intérieur à l'intérieur des camions qui portent des oignons oui tout couvert quand on passe les frontières ou quand la police tout ça ils nous expliquent en tout cas les codes vous avez besoin de faire ça parce que vous pouvez aller au Niger sans problème non là c'était pas encore comme maintenant c'était un peu parce que j'ai mis un peu beaucoup de temps de l'autre côté aussi voilà donc ça fait que quand il faut sécuriser parce que c'était pas des trucs faciles parce que c'est des personnes qu'on porte on peut être peut-être quatre ou cinq mais là il faut qu'on se joue entre nous ça veut dire que si tu veux faire n'importe quoi tu le fais tout rien que dans le bus et tu te caches pas en fait dans le camion tu te caches pas ça fait que quand on a eu à traverser bon au début je pensais que c'était le plus difficile déjà maintenant quand on est arrivé à Alit ça c'est au Niger à Alit j'ai vécu ce qu'on appelle la tempête de pluie d'accord c'était où j'ai vu ma première frustration en tant que garçon comme on dit et j'ai assumé parce qu'on est déjà arrivé on peut plus reculer c'est quoi la tempête de pluie ? la tempête de pluie c'est comme nos pluies d'ici mais c'est pas pluie c'est un vent de poussière tu vois pas ton camarade par exemple quand on est assis là on peut pas se voir on peut juste te parler mais on peut pas se voir tout est fait de poussière et de sable ça fait que comme moi j'ai eu la chance d'être avec des camionneurs qui connaissaient le trajet ils nous ont couverts avec des foulards tout 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 on sait bien qu'à Goulé on est rentré dans des camions pour rester d'une façon mais le lendemain parce que généralement ça fait une à deux journées après ça se calme mais eux ils connaissent l'endroit ça veut dire ils savent comment ça se passe mais le matin tout le sable qu'on a vu j'ai trouvé des parents qui étaient dedans mes frères africains parce que quand on va là-bas c'est chacun son boy on va c'est vrai pour le même but d'après nous mais chacun il a son objectif dans sa tête et sa prière j'ai vu des moments j'ai vu des frères même que le matin à la gare à la donne là-bas on se partageait un petit bout de pain ils étaient en civilisme parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes précautions que les autres ça fait que maintenant quand on a je pensais que c'était difficile mais là j'ai vu il y a des garçons d'autres que j'ai offert des t-shirts parce que là-bas on est guidés par des t-shirts les t-shirts c'est des passeurs et c'est eux qui te donnent le code et qui te disent tout ils m'ont dit bon maintenant là ça c'est rien ce que vous avez vu à Alit où on s'en va c'est le grand désert qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut tout annuler c'est-à-dire tout enlever sur vous qui concerne même la monnaie ça veut dire que tout 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 rien rien ne passe parce qu'ils disent le sable c'est dangereux nous on ne connait pas c'est notre première fois donc on ne peut pas se dire les connaisseurs on enlève tout on était déplié de tout et vous êtes arrivé jusqu'où du coup ? bon quand on est arrivé là c'est pour prendre après le désert on arrive à la première ville Dima de Dima maintenant on arrive à c'est où ? c'est au nord du Niger ? ouais c'est toujours au nord du Niger après maintenant on rentre au truc en Algérie ? non en Algérie ? non ? avant l'Algérie on arrive à Dima Dima c'est toujours dans le désert mais c'est là quand tu vois déjà Casa c'est tout près de Casa donc quand tu rentres c'est déjà en Algérie c'est-à-dire le premier village de l'Algérie en tout cas c'est Dima là-bas on va avec sur des chamons pour ceux qui ont pu jusqu'à la traversée on va sur des chamons juste par souci de temps à quel moment vous avez fait demi-tour ? j'ai fait demi-tour quand on est arrivé jusqu'au Maroc parce qu'au Maroc déjà on a vécu aussi la frontière du Maroc parce que la traversée des fils babelés nous on nous a transformé en échelle humaine ça veut dire les uns contre les autres pour attacher des vêtements pour pouvoir sauter et là aussi les attentats qu'on a loupés on a vu trop de décès c'est ça que bon à un moment j'étais frustré j'ai dit bon ça sert à rien de tout renforcer autant mieux retourner et là c'est où j'ai fait connaissance avec l'OIM au canal de mes soeurs africaines et là on a signé déportation volontaire vous êtes revenu et justement monsieur Adama on a écouté le témoignage de monsieur Haussmann on sait un peu tous pourquoi ils partent problème de perspective manque de perspective d'avenir ils veulent tous un petit peu ramener de l'argent à la famille etc mais comme il a dit combien d'entre eux au final ils arrivent y a-t-il pas de désillusion à l'arrivée quand on voit que déjà le nombre de pays il y a un manque d'accueil de ce nombre de ce flux de migrants et qu'est-ce qu'ils deviennent en réalité ? Oui malheureusement c'est la désillusion je voulais d'abord préciser juste quelques terminologies parce que souvent il faut déconstruire certaines terminologies le thème de clandestin par exemple on l'emploie de moins en moins l'organisation internationale pour la migration parle plutôt de migrants irréguliers parce que clandestin ça fait péjoratif et ça fait que le migrant est mal vu dans son pays d'accueil donc c'est vrai que je connais très bien l'ONGSOS immigration clandestine qui m'a permis d'aller à Lomé pour une formation monsieur Codé alors donc clandestine on va dire irrégulier et puis immigré et migrant immigré c'est quand tu viens quand tu quittes ton pays tu es en Côte d'Ivoire tu es un immigré mais quand tu pars de la Côte d'Ivoire tu es un immigré il faut arriver là-bas pour être immigré donc on regroupe tout ça sous le vocable de migrant c'est la fait plus simple migrant irrégulier alors ces jeunes gens qui partent en levant le rêve malheureusement quand ils y arrivent c'est la désillusion j'ai eu la chance de faire les deux côtés j'ai été en Tunisie j'ai aussi été en Italie en Tunisie vous voyez comment ils se battent pour partir c'est inimaginable mais arriver malheureusement pour ceux qui arrivent me disent toujours non mais si c'était à recommencer je ne l'aurais pas fait parce qu'ils sont cantonnés dans des camps ce qu'on appelle les campos en Italie on leur donne 100 euros par mois comme jetons de poche ils n'ont plus rien il y en a qui ont sacrifié des millions pour y arriver mais après il faut avoir la chance il faut passer devant un tribunal pour pouvoir obtenir des papiers ça met du temps il y a un jeune qui travaillait au black market ici à Abidjan qui avait pu économiser 6 millions mais qui s'est fait gruger pour un problème des visas quelqu'un lui a dit qu'il fallait 3 millions rien que pour les visas et après il devait acheter le billet d'avion malheureusement il a été trompé et il est allé avec le reste de son argent il a traversé il est en Italie ça fait 5 ans et la bonne nouvelle c'est que la semaine dernière qu'on m'a appelé de Naples en Italie me dit qu'il vient d'avoir ces papiers après 5 ans dans un camp c'est pas toujours l'Eldorado malheureusement on ne sera pas je parle des migrants irréguliers mais sinon les migrants qui ont réussi j'en ai rencontrés parce que la migration doit être un projet la migration doit être réfléchie, mûrie on prend les informations on va trouver les bonnes adresses et puis on part au Canada en France en Italie ça existe mais alors est-ce que ces vulnérabilités là ce sont ces vulnérabilités là plus ou moins qui ont créé ou bien favorisé le réseau des trafics humains aujourd'hui on assiste il y a plein il y a la traite des hommes qu'est-ce que c'est exactement il faut que les gens comprennent comment est-ce qu'on trafique l'être humain d'accord je vais beaucoup plus parler de la traite des personnes parce que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet je suis allé d'ailleurs en Italie en Tunisie pour ça alors il faut savoir que c'est méconnu la traite des personnes n'était pas connue on parlait plutôt des traites des enfants mais après on a compris qu'il n'y avait pas que les enfants les enfants comprenaient généralement au Burkina Faso pour des travaux dans des plantations de cacao à Soubré notamment ça c'est la traite alors il y a trois critères pour qu'on puisse parler de traite pour qu'une personne soit victime de traite il faut respecter trois critères il y a l'action il y a les moyens il y a la finalité l'action c'est quoi c'est pour le fait d'un trafiquant qui va vous rencontrer il va vous transporter il va vous héberger pendant tout le trajet il vous héberge dans votre pays d'accueil ça c'est l'action alors les moyens qu'il utilise c'est la tromperie parce qu'il vous vend le rêve madame j'ai un boulot pour vous à Abidjan c'est payé à 300 000 c'est dans un grand magasin du plateau vous serez payé à 300 000 mais lorsque vous arrivez à Abidjan on vous confisque le passeport et vous vous retrouvez soit dans la prostitution soit dans l'esclavage ça c'est les moyens qu'on utilise et puis la finalité qui est en fait l'exploitation parce que vous travaillez mais vous ne percevez pas votre salaire c'est bien sûr le passeur qui perçoit le salaire à votre place et en Tunisie malheureusement c'est le cas le plus patent la Côte d'Ivoire malheureusement est numéro 1 des victimes de traite en Tunisie et je vous avoue et donc de l'esclavage moderne en réalité oui l'esclavage moderne malheureusement tous les Ivoiriens qui partent les Ivoiriennes qui partent faites très attention quand une de vos soeurs vous dit non je pars à Tunis j'ai eu du boulot ou je pars au Maroc demandez-lui très bien vous avez des chiffres ? oui on a bon les chiffres vous savez c'est difficile parce que les victimes de traite même ne savent pas qu'elles sont victimes de traite donc après elles ont peur d'aller à la police puisque en Tunisie ce que les gens ne savent pas elles disaient tout à l'heure que les Ivoiriens étaient bien sûr cotés c'est normal il n'y a pas de visa entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie donc souvent les Camerounais les Togolais viennent à Abidjan ils font passer les Ivoiriens ils trafiquent des papiers pour y aller donc après 3 mois en fait c'est un visa qui ne va durer que 3 mois vous êtes libre d'aller mais c'est pour 3 mois mais après 3 mois chaque semaine vous payez 4 000 francs CFA c'est ce que vous devez pas que vous payez mais que vous devez 4 000 francs CFA comme indemnité figurez-vous pour quelqu'un qui fait 5 ans au retour à l'aéroport on vous bloque parce que tant que vous ne payez pas vos pénalités vous ne sortez pas du pays vous voyez donc ces filles là se retrouvent piégées on les a trompées elles sont allées travailler dans l'esclavage elles ont pu terminer ce qu'on appelle le contrat entre guillemets le contrat on t'exploite et puis après tu rachètes quand on s'allait sur 6 mois 7 mois et après tu es libre tu peux travailler pour toi-même mais comment revenir au pays c'est impossible donc la seule solution c'est de jeter à l'eau pour espérer se retrouver en Europe Alors pour vous un petit peu on va vous parler M. Dougan sur la question donc de de la migration un peu de désespoir finalement qu'est-ce qu'on peut faire à part sensibiliser ce que vous faites déjà en tant qu'association focalisée sur la question pour dissuader les départs dans des conditions pareilles et est-ce que l'État fait assez enfin les États en l'occurrence Oui déjà ce qu'il faut faire c'est M. Barakol disait il faut déconstruire le mythe de l'homme blanc parce que c'est souvent l'envie c'est souvent des personnes qu'on voit en Europe qu'on veut imiter donc il faut déjà déconstruire ce mythe parce qu'il disait on peut travailler à Abidjan avoir des millions et bien vivre mais on veut forcément aller de l'autre côté souvent il faut déconstruire cela parce que on peut simplement s'en sortir ici en Côte d'Ivoire ensuite qu'est-ce que les États font je peux parler du cas particulier de la Côte d'Ivoire il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire depuis une dizaine d'années a vraiment fait beaucoup de choses il y a notamment des lois qui ont été votées contre la traite des personnes contre le trafic illicite de migrants il y a eu la ratification de nombreuses conventions sur la criminalité transnationale et il y a également le fait que la migration aujourd'hui soit prise à bras le corps par plusieurs ministères le ministère de la jeunesse l'intégration africaine de l'enfant donc c'est vraiment une thématique aujourd'hui qui est couverte par l'État de Côte d'Ivoire et qui fait des efforts avec les partenaires internationaux également avec les OSC avec la société civile pour que on puisse au fur et à mesure essayer de juguler ce phénomène là Alors on a le discours enfin on a un discours qui dirait surtout le premier ministre italien qui aime à dire qu'il se désengage plus ou moins de la misère de l'Afrique c'est-à-dire que nous-mêmes on doit les migrants africains appartiennent au gouvernement africain c'est-à-dire nous on doit trouver des solutions à nos problèmes alors que nous sommes dans un monde interconnecté les actions des autres impactent celles d'autres personnes est-ce que vous pensez que c'est normal en fait ? Alors vous parlez de l'ancien premier ministre ? Oui, oui, comptez Ok, d'accord Oui, oui, c'est malheureux Nous, on a été je suis reparti encore une autre fois en Italie avec l'OIM pour un grand atelier avec les journalistes africains et les journalistes italiens Effectivement, c'est un vrai problème La seule question qu'on leur a posée ça remonte à quand votre dernier reportage sur l'Afrique Vous savez ce qu'ils nous ont répondu ? Alors ça remonte à neuf mois et c'était un Italien et un Égyptien qui vit maintenant en Italie qui a eu un prix en culture Vous voyez ? Donc l'image de l'Afrique là-bas est vraiment dégradée On a un paradigme où on fait la promotion de l'Europe qui est belle et de l'Afrique qui est laide Donc vous voyez vous vous encouragez vous-même les jeunes africains à venir chez vous Donc ce que nous on leur a demandé c'est vrai on ne peut pas régler la question de la migration d'un seul côté il faut le faire de deux côtés C'est ça L'Europe en général Donc c'est dit qu'en réalité il faut trouver la bonne manière et c'est là où il faut beaucoup faire travailler les gouvernants Avant ça existait en 90 il n'y avait pas de vie dans la Côte d'Ivoire d'Italie par exemple Moi je connais un migrant que j'ai croisé à Nappes qu'on a forcé de rester en Italie il avait eu pour ses vacances mais comme il avait un talent de sportif et il faisait du patinage on l'a obligé de rester il ne voulait pas mais il est resté aujourd'hui ça fait 30 ans qu'il est là-bas et il est à la tête d'une grosse entreprise Donc ça existe les Ivoirains qui réussissent ailleurs les migrants qui réussissent ça existe mais tout est une question de méthode, de moyens comme je l'ai dit c'est un projet de vie on construit son projet on prend les bonnes informations et on passe à s'installer Cynthia Ekram Oui je voulais dire que la migration en elle-même n'est pas quelque chose de mauvais c'est normal de vouloir aller à l'aventure explorer d'autres choses changer ses conditions de vie mais il faudrait que cela se fasse de manière régulière mais en compte aux Africains eux-mêmes quand je parle par exemple de la fondation Stay in Africa nous à notre niveau on essaie de de faire la promotion des jeunes Africains c'est-à-dire qu'à un moment donné être Africain on se sentait un peu lésé on se dit qu'on n'a pas les moyens de se mettre en avant alors que quand on va en Europe je prends l'exemple par exemple des artistes lui il est artiste il se dira par exemple qu'en Europe peut-être ils ont plus de possibilités d'exposition les gens achètent un peu plus leur tableau alors qu'ici les gens même ont à peine de quoi se nourrir est-ce qu'ils vont vraiment aux expositions peut-être c'est une classe sociale spéciale donc c'est normal que les gens rêvent d'autres choses mais c'est la manière de s'y prendre qu'il faut revoir parce que quand on parlait de traite il y a aussi ce côté de trafic d'êtres humains le trafic d'êtres humains depuis 2015 parce que nous on a commencé ce programme avec l'Union Européenne bien avant la création de la fondation c'est un projet Union Européenne pays de la CDAO et nous avons travaillé sous tutelle du ministère de l'intégration africaine et pendant ces dernières années on a aussi collaboré avec Interpol et grâce à Interpol on a su que cette traite ce trafic d'êtres humains était vraiment une réalité et c'est pénible parce qu'on arrivait même à vendre nos fraises ivoiriens parce que quand on va quand ils sont dans les prisons et quand on vient les récupérer c'est pas pour aller travailler dans les champs ou quoi que ce soit les gens aujourd'hui il y a un grand réseau de trafic d'êtres humains qui s'est installé il y a des cliniques privées qui ont besoin de certains organes c'est tout en une organisation et alors Cynthia je ne vous coupe pas la parole vous allez revenir sur ce que vous êtes en train de dire tout de suite juste après cette page publique d'accord Bonjour à vous et bienvenue si vous nous rejoignez nous sommes toujours en compagnie de nos invités Cynthia Ekra Dougan Salia Adama Bakayoko et Ousmane Bakayoko pardon et on discute toujours donc de ce problème de migration en particulier de la migration irrégulière et juste avant de partir en pub vous nous disiez Cynthia Ekra que le marché en quelque sorte de la traite est très développé oui le trafic d'êtres humains en particulier et il est tellement développé qu'il ne s'arrêtera pas aujourd'hui parce que c'est pas seulement au niveau de l'Afrique les Africains servent juste d'appart parce que ça se passe déjà depuis les prisons libyennes ces jeunes qui sont vendus à un moment il y a eu ce scandale où on parlait de jeunes vendus aux enchères mais tout ça c'était après pour récupérer les organes c'est pas pour les utiliser pour aller donc on les achète on ne les tue pas et on les non on n'a pas besoin de les tuer il y a des gens aujourd'hui pour des Iphone juste une parenthèse qui sont prêts à vendre un de leurs organes pour acheter des téléphones de marque c'est des choses qui existent on en parle tout le temps dans les médias donc je veux dire que et eux à l'un niveau malheureusement je ne crois pas qu'ils puissent en bénéficier puisqu'ils sont déjà dans des conditions de personnes irrégulières ils sont en prison donc tu n'as pas à négocier le prix de l'organe que tu vas vendre puisque les grandes cliniques aujourd'hui dans le monde et surtout en Europe ont besoin de ces organes pour des transplantations et comme la voie normale la procédure normale est assez longue il faut passer par tous ces chemins détournés et malheureusement les Africains ont toujours des victimes dans ce genre de choses puisque l'essentiel pour eux c'est de vouloir aller en Europe et grâce à Interpol parce qu'Interpol quand même a beaucoup travaillé sur ces questions c'est aujourd'hui qu'on commence à en parler beaucoup depuis 2015 c'était un sujet mais les Ivoiriens n'étaient pas assez nombreux je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais depuis 2016 2017 il y a eu un flux migratoire la Côte d'Ivoire avec ces pays-là d'une manière voilà Madame Ekra je sais que votre fondation est aussi partenaire à l'Organisation Internationale des Migrations donc l'OIM qui bien sûr aide ces migrants dans leur démarche vers l'Occident mais j'aurais compris que l'Union Européenne n'avait pas renouvelé le contrat avec l'OIM et il y aurait un déficit de 100 millions d'euros pour justement cette organisation quelles seront les conséquences sur votre fondation sur les migrants et aussi sur les pays africains en général Bon concernant cette question-là je ne pourrais pas parler au nom de l'OIM parce que c'est assez délicat et moi je peux parler au nom de bon pas pour les autres organisations mais dans tous les cas l'OIM c'est des partenaires quand on décide de mettre en place une organisation je crois que on a déjà un programme d'activité on a un certain financement à la base et puis après c'est des voilà donc je veux dire que nous déjà à notre niveau cette fondation elle est toute nouvelle donc on a des partenaires qui à chaque fois se sentent intéressés parce que ce n'est pas seulement une question de migration comme je l'ai dit et ça concerne pratiquement tous les pays africains nous sommes mis ensemble pour faire cette fondation-là c'est-à-dire faire la promotion de la jeunesse africaine parce que de l'extérieur quand on parle des jeunes africains on voit toujours ces jeunes migrants-là dans les centres de détention qui ont l'air malheureux alors qu'il y a des jeunes africains fiers de l'être qui sont très compétents qui ont des talents assez fous dans plusieurs domaines donc nous c'est de faire la promotion de cette Afrique-là de cette jeunesse fière d'elle on ne va pas toujours rester là à avoir la métendue et autres on a tellement de personnes qui ont réussi en Afrique ici et tout en restant ici qui ne sont pas forcément allés faire des études à l'extérieur qui ne sont pas seulement allés se chercher qui sont restés sur place peut-être s'ils ont retourné dans quelques pays d'Afrique mais pour dire que ici on n'a pas seulement besoin d'aller en Europe aujourd'hui pour réussir comme je le disais il faut sortir de ce mythe-là alors justement Cynthia le mythe de l'assaut de l'Europe c'est vraiment un peu l'image de tous les Africains qu'on peut avoir que ce soit sur le continent africain qu'à l'extérieur et pourtant la réalité est plus compliquée que cela je vais vous donner quelques chiffres justement à ce propos on a 80% des migrants venant de pays d'Afrique qui restent sur le continent 12% qui parviennent en Europe et 8% qui partent ailleurs c'est-à-dire ailleurs dans le monde ça c'est selon l'organisation africaine pour la migration qui n'existe en réalité que depuis quelques semaines mais qui avait commencé à travailler sur ces questions déjà il y a quelques années et par ailleurs l'Afrique du Sud arrive en tête des destinations intra-africaines avec 3,1 millions d'arrivées suivi de la Côte d'Ivoire avec 2,1 millions d'arrivées et du Nigeria avec 1,9 millions alors c'est des chiffres assez intéressants finalement et ils nous montrent que les Africains ne sont pas forcément tous en train d'aller en Europe malgré les idées reçues alors justement est-ce que cette migration intra-africaine c'est celle-ci qu'il faut dynamiser je vais vous laisser à tous les trois réagir allez-y je vous en prie oui bien sûr je vais déjà ajouter qu'au niveau de la sous-région ouest-africaine déjà 80% des migrations se font dans la sous-région avec comme M. Bakaryko le disait le protocole de libre circulation au niveau de la CEDAO qui fait qu'on peut voyager simplement avec une simple pièce d'identité à l'aide d'un pays à l'autre et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un modèle d'intégration à ce niveau on a une pléthore de communautés étrangères qui sont installées ici mais également on a la diaspora ivoirienne qui est au Burkina qui est au Mali et qui arrive à s'en sortir qui arrive à proposer des activités des projets et c'est justement ce type d'immigration qu'il faut arriver à encourager et également à pouvoir dynamiser voilà donc il y a cette effort qu'il faut faire et là je dirais que c'est surtout au niveau des états parce que bien qu'il y ait le protocole de libre circulation il y a quand même souvent des entraves souvent il y a des autorités policières douanières qui savent que ce protocole existe mais qui essaient quand même de faire du racket qui essaient d'embêter un peu les migrants et vraiment c'est là qu'il y a cette difficulté il faudrait que cette intégration soit vraiment un fait et qu'on puisse véritablement circuler de manière libre je pense que ça va vraiment permettre de juguler un peu les envies d'ailleurs comparatif il y a Ousmane il y a M. Bakayoko qui voulait réagir je vais réagir ce qu'il a dit j'emboîte le pas la CDAO est le meilleur exemple de réussite d'intégration en Afrique ça tout le monde le sait tout le monde le dit et si le modèle de la CDAO peut être reproduit en Afrique centrale en Afrique australe je pense qu'on va éviter beaucoup de problèmes on se plaint des migrants qui meurent dans la Méditerranée est-ce que vous savez que des migrants ouest-africains meurent aussi en tentant de regagner le Gabon par exemple ça existe oui malheureusement donc vous voyez qu'en Afrique c'est vrai les gouvernants ont lancé bien sûr la ZLECAF la zone de libre-échange je pense que ça doit suivre aussi sur l'intégration les visas doivent tomber les visas doivent tomber en Afrique il faudrait qu'on dépasse les régions il faut qu'on dépasse voilà justement il faut qu'un Africain qui est à Abidjan puisse aller tranquillement en Éthiopie en Afrique du Sud et je pense que si l'Afrique veut être forte il faut pouvoir vraiment arriver à ça alors Ousmane vous êtes de retour vous êtes maintenant en Côte d'Ivoire vous avez créé une activité vous vous en sortez très bien n'est-ce pas ? alors est-ce que votre voyage là-bas ça vous a apporté quelque chose ou bien vous vous dites non ça a été juste une perte de temps j'aurais pu tout faire ici j'aurais pu être qui je suis aujourd'hui simplement sans avoir voyagé en fait d'accord merci pour la question mais je vais la répondre sur deux volets parce que déjà le premier volet ça m'a grandi les faits de partie ça m'a grandi ça m'a permis d'affronter beaucoup de choses que je ne pouvais pas ici je les voyais je les voyais un peu difficiles ça a permis que quand je suis revenu je n'ai plus cette phobie là de regarder ce que les gens disent ou ce que les gens font autant bien me donner à ce que je sais faire pour pouvoir développer parce que nous on a formé beaucoup de jeunes à Boubou avec la peinture ça fait que si je continue à en former chaque fois à tout moment je ne vais plus m'ennuyer déjà aussi que le deuxième volet l'Europe ce n'est pas le paradis nos grands frères c'est vrai ils ne disent pas toujours la vérité en tout cas ah oui c'est sûr sur leur expérience ils font des photos vers la tour Eiffel ils font des endroits pas dans des restaurants nous on a vécu aussi la frime là mais moi je n'ai pas utilisé ça parce que quand tu arrives au départ quand tu arrives il te promet bien que dès que tu arrives tu l'appelles mais quand tu es là-bas il ne te répond pas mais après tu le trouves entre deux parties comme tout à l'heure on appelle l'enganda ça veut dire les retrouvailles africains c'est d'où on se retrouve c'est ça on appelle l'enganda avant on est tous confondus parce qu'il y a tous les repas africains c'est là où on se sent on joue à où on peut se défouler parce que quand on quitte l'enganda quand on va dans la route ou bien tu veux partir n'importe où tu es frustré c'est ça oui en fait je voulais revenir sur la question d'intégration africaine je vous l'ai dit comme il l'a dit c'est un très bon modèle et tout c'est vrai mais dans la réalité parce que nous on avait fait un séminaire avec les polices des zones frontières des postes frontières plutôt et il est ressenti lors de cette conférence que l'installation des ivoiriens dans les pays voisins est quand même un peu difficile parce qu'il y a eu une année une grève au Sénégal parce qu'il y avait un chauffeur ivoirien qui avait décidé d'installer son commerce et tout ça les autres n'étaient pas contents et ce problème là il est réel parce qu'au-delà des grands salons des grandes conférences de nos chefs d'État et tout il faudrait qu'ils se concentrent vraiment ils se préoccupent de cette question là parce qu'il n'est pas évident pour un ivoirien d'aller s'installer aujourd'hui au Ghana d'installer son commerce au Sénégal au Mali alors que les concernant quand ils viennent c'est pas pour être zénophobe ou quoi que ce soit mais c'est tout simple la dame elle veut cuisiner elle veut vendre je sais pas quoi le tchep je crois pas qu'on va lui demander des documents particuliers une procédure spéciale parce qu'elle est sénégalaise elle s'installe juste là mais je crois pas qu'une ivoirienne peut aller à Dakar et puis installer un endroit d'achéquer aussi simplement c'est pas pour crier ça existe quand même mais ça existe mais c'est difficile donc on demanderait quand même à nos frères des autres pays de la CEDAO de nous faciliter aussi la tâche mais entre les conditions d'accueil d'un pays pour un migrant d'un pays africain et les conditions d'accueil d'un pays en Occident vers quoi la balance se penche en réalité qu'est-ce qui est mieux ? en Europe quand même il y a beaucoup d'efforts qui sont faits parce qu'en Europe ils ont plus de moyens donc quand le migrant arrive il aura forcément lorsqu'il est repéré il aura forcément un toit ça commence par ça il va pas dormir dans la rue il aura au moins le camp il aura un petit pécule on s'occupe voilà donc ils ont plus d'argent donc ils sont plus à même de pouvoir porter ces coups assistants et ça il faut le dire là-bas le droit de l'homme est très respecté mais qu'est-ce qu'il en est de ces migrants justement vous dites qu'il y a des centres d'accueil mais on voit à Paris par exemple des personnes qui dorment sur les ponts qui sont des migrants malheureusement il n'y en a pas un grand nombre vous savez les migrants souvent quand ils viennent en Italie et que là-bas ils prennent la route d'eux-mêmes pour la France ils disent là-bas c'est le Schengen donc quand vous êtes dans un pays européen vous allez où vous voulez malheureusement qu'ils arrivent à l'Italie il y a une barrière linguistique pour réussir en Europe en fait il faut aller à l'école il faut se former et cette proposition-là existe il y a un animateur un technicien de radio Coco d'IFM Moses qui est à Naples il a l'une des plus grandes boîtes de nuit il emploie les Italiens une boîte de nuit à trois niveaux il est allé par la voie légale bien sûr mais il a commencé tout petit et il est allé à l'école il a deux masters il s'est formé il y a un qui était candidat au municipal à Milan M. René Kouamé il est allé à l'école il s'est formé malheureusement nos migrants ne sont pas patients c'est-à-dire que dès qu'ils arrivent ils veulent faire le bling-bling en même temps les premiers soupignons les grosses morts les grosses chaînes les migrants bouquantiers on a dit on s'est guère les ivoiriens on va vous laisser peut-être réagir effectivement comme M. Baghaïko le disait les Européens sont vraiment très regardants concernant la question de dignité humaine voilà mais Cynthia le disait tout à l'heure quand on est entre nous africains surtout dans la sous-région le regard que les autres portent sur l'ivoirien quand on vous dit bon c'est un ivoirien qui arrive dans d'un autre pays ouest-africain par exemple déjà on peut être un peu mal vu surtout s'il vient pour mener une activité déjà il y a ces petites barrières qui sont déjà là et il y a quand même cette difficulté d'intégration voilà donc c'est plus souvent des réponses communautaires qui se font quand l'Ivoirien va dans un autre pays peut-être essayer déjà de se rapprocher de sa communauté d'origine essayer de trouver d'autres Ivoiriens avec lesquels il va commencer à cohabiter et puis essayer de comprendre les rouages de la vie dans les autres pays alors justement cette question de résistance par rapport à l'étranger par rapport à l'autre si vous me permettez de le dire bien plus grave ailleurs on sait qu'en Afrique australe par exemple la xénophobie elle n'est pas juste ah oui j'aime pas trop les Ivoiriens c'est violent d'accord alors quand on sait que ça existe ce type de tension est-ce qu'on peut vraiment imaginer un passeport africain est-ce qu'on peut vraiment imaginer un projet d'intégration continentale réaliste c'est un vœu c'est un vœu ça reste encore un vœu mais ce serait vraiment l'idéal voilà ce serait vraiment l'idéal parce que l'unité africaine a été prônée par nos pères on s'appelle les panafricanistes en ont fait le cheval des batailles vous prenez la Chine c'est un pays continent la Chine est numéro 2 mondial et je vous garantis que la Chine va passer dans quelques années premières parce que j'y ai été j'ai vu ce que c'est que la Chine c'est un grand pays vous prenez les Etats-Unis d'Amérique c'est un pays continent prenez l'Europe c'est pratiquement l'Union Européenne pourquoi les Africains n'arrivent pas à associer leurs forces aussi pour être plus forts c'est la grande question mais c'est l'orgueil un peu c'est ça le problème c'est les Africains eux-mêmes nous-mêmes en fait pour revenir à sa question tout à l'heure malgré qu'il y a les centres d'accueil pour qu'il y ait encore des jeunes dans les rues en Europe je voudrais préciser que nos frères africains sont quand même souvent très compliqués ils refusent de rester souvent dans ces centres-là parce qu'il y a des comment dire bon il y a une certaine conduite et puis voilà et je crois que ce que je voulais dire c'est que il y a des rapports pas des rapports entre certains états un peu difficile où on peut te rapatrier d'accord donc je veux dire qu'il y a des accords voilà il y a des accords qui ont été signés entre certains états donc quand on sait d'où tu viens on peut te ramener tranquillement chez toi donc comme ils n'ont pas envie de se faire identifier dans ces centres-là parce qu'on prend tes empreintes et puis on essaie de savoir d'où tu viens donc ils préfèrent errer dans les rues parce que quand ils sont dans ces centres-là normalement après 90 jours on essaie maintenant de faire une enquête parce qu'on se dit pendant les 90 jours quand vous êtes venus sur des bateaux dans des conditions assez difficiles on a le temps de vous soigner de prendre soin de vous quand vous avez retrouvé tous vos esprits vraiment en 90 jours on suppose que vous avez retrouvé tous vos esprits on va savoir maintenant d'où vous venez exactement et vous ramenez tranquillement chez vous mais ça c'est pas la raison pour laquelle ils sont partis je vous dis même juste rapidement que pour cela en 2017 on a eu un de nos frères ivoiriens un migrant qui ne voulant pas être identifié pour être rapatrié au pays il a préféré mettre ses doigts dans de l'acide et il nous l'a montré il a dit même qu'il y a d'autres mains qui mettent leurs doigts sous les phares et passés puisqu'il y en a dans le centre et tout et là quand c'est comme ça on ne peut pas t'identifier tu n'as pas donc tu es là on ne peut pas te ramener quelque part donc imaginez vous voyez à quel niveau nos frères sont prêts à tout pour rester donc quelque soit les centres d'accueil ils ont toujours des personnes qui vont errer dans les rues ils préfèrent se chercher comme ça comme on le dit pour ne pas avoir de problèmes de rapatriement je vais ajouter juste quelque chose il faut féliciter nos frères africains qui sont en Europe et qui aident ces migrants là en Italie j'ai une jeune dame Fatou Diaco qui vit là-bas depuis 19 ans qui parle bien italien qui a créé l'ONG AMF mais qui aide les migrants qui prend des avocats qui payent des avocats pour défendre les cas des migrants afin qu'ils aient leur papier je crois que c'est des initiatives à encourager parce que c'est une solidarité dont l'Afrique a besoin Merci beaucoup à tous les quatre Merci Merci beaucoup Nous avons pas assez enfin plus de temps c'est un sujet qui mérite d'être développé en profondeur et on aura sûrement l'occasion d'en parler davantage merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à cette émission on se retrouve dans quelques instants quant à vous surtout restez avec nous après une courte page de pub et on se retrouve Bienvenue si vous nous rejoignez vous êtes dans votre émission favorite Les femmes d'ici nous passons maintenant à la deuxième partie de notre émission Eh oui chers téléspectateurs j'imagine que vous avez un téléphone portable connecté à internet et vous utilisez sans doute l'application WhatsApp mais savez-vous qu'il y a eu une mise à jour récente des politiques en tout cas des conditions d'utilisation qui fait débat d'ailleurs notamment concernant la confidentialité des utilisateurs on en parle tout de suite dans la zone digitale avec Anan Bon alors je ne vais pas vous le cacher d'habitude ce n'est pas moi qui fait cette chronique digitale mais malheureusement Ami Kwame est absente elle ne se sent pas très bien donc je prends le relais Bisous à elle et j'espère que je vais le faire correctement Alors effectivement Aurélie aujourd'hui on parle de WhatsApp vous avez sûrement reçu vous chez vous cette notification qui vous demande d'accepter la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp et qui demande grosso modo d'accepter de partager vos données personnelles et surtout de les partager avec Facebook parce que vous le savez sûrement c'est une grande famille WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok tout ça ça fait partie de la grande famille ce n'est pas encore le cas mais elle a pour objectif de permettre de partager plus de données personnelles entre WhatsApp et la maison mère donc Facebook pour développer notamment des fonctionnalités offertes aux comptes professionnels WhatsApp Business et qui paieront donc de l'argent pour avoir accès à nos informations personnelles pour communiquer avec leurs clients par exemple dans le cadre d'un service après-vente alors les utilisateurs qui refusent donc d'accepter les politiques la nouvelle politique de confidentialité et les nouvelles conditions de WhatsApp et bien qu'est-ce qui va se passer ? Ils n'auront plus du tout accès à WhatsApp alors on n'aura plus le choix il faudra quitter l'application alors vos conversations ne seront pas supprimées en tout cas si vous ne les supprimez pas elles seront conservées mais vous n'aurez plus accès à WhatsApp et au groupe dont vous faisiez partie jusque-là à moins que vous ne changiez d'avis et que vous reveniez sur l'application alors ce qui sera concrètement partagé avec Facebook je pense que c'est une question qui intéresse beaucoup les utilisateurs de WhatsApp et bien ce sont les informations d'enregistrement de votre compte comme votre numéro de téléphone par exemple aussi les données de transaction des informations liées à des services à des services que vous utilisez il y a également des informations sur la façon dont vous interagissez avec les autres ce qui est assez quand même large quand on réfléchit à la chose par contre vos photos vos vidéos les messages vraiment directs que vous envoyez sur WhatsApp ne seront pas partagés Dieu merci au moins ça alors ce qui change aussi c'est le choix qu'on avait avant jusqu'ici à chaque fois que vous aviez un update sur WhatsApp vous aviez le choix de dire oui ou non aujourd'hui vous ne l'avez plus soit vous êtes in soit vous êtes out et c'est ce qui dérange d'ailleurs beaucoup de personnes parce qu'on ne nous donne pas vraiment le choix surtout qu'aujourd'hui on le sait très bien WhatsApp reste l'une des applications de communication sociale l'une des plus utilisées sinon la plus utilisée et donc c'est pour ça qu'on se pose la question à qui profite le crime et bien c'est à Facebook bien sûr mais aussi aux entreprises qui travaillent avec Facebook en effet la MAJ veut favoriser WhatsApp comme une plateforme pouvant être utilisée par des entreprises pour communiquer avec leurs clients alors dernière question est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose alors ça dépend je vous laisse décider je vous laisse décider mais cette mise à jour met quand même en danger vos conversations privées et l'accès et donc permettra donc de divulguer certaines choses comme je vous l'expliquais au monde professionnel et c'est pourquoi notamment aux Etats-Unis il y a l'homme le plus riche du monde Elon Musk qui a recommandé à tous les internautes et bien d'arrêter d'utiliser WhatsApp et d'utiliser le réseau plus privé plus confidentiel plus sécure Signal donc voilà qui va rester qui va partir on va voir on va tous passer à cette nouvelle ça s'appelle comment la nouvelle application Signal ou Telegram le truc en fait moi je connais mais le truc c'est que tout le monde en Afrique on utilise tellement WhatsApp que c'est compliqué d'aller parce que quand tu vas sur Signal ou Telegram les gens ne sont pas là-bas donc tu es obligé de revenir encore sur WhatsApp je pense que c'est parce qu'il y a un manque au fur et à mesure d'informations de communication mais je pense que ça va se propager aussi vite que WhatsApp a été aussi divulgué on espère bien et d'ailleurs je vais où est mon téléphone alors moi je suis plutôt d'accord avec Kadi ce que je pense c'est que c'est vrai qu'aux Etats-Unis peut-être même en Europe avec la conscience que les personnes ont par rapport à leurs données personnelles au fait qu'il y a eu pas mal de scandales avec Facebook notamment le scandale Cambridge Analytica il y a quelques années où on a appris qu'il y avait des données personnelles qui avaient été transmises notamment à des lobbyists politiques pour pouvoir influencer les électeurs dans certaines élections présidentielles notamment les gens ont peur de Facebook les gens se disent non mais c'est vrai que ce réseau social c'est un peu monstrueux ceci dit en Afrique je ne suis pas sûre qu'on ait conscience de ce que c'est c'est quand même assez grave parce qu'imaginez qu'il y a un hacker mais qui soit un des plus intelligents du monde qui décide de pirater Facebook mais est-ce que vous vous imaginez le nombre de données auquel il aura accès c'est tout et donc la nouvelle mise à jour de Facebook si on comprend bien de Whatsapp qui arrive alors moi je n'ai pas encore reçu la notification peut-être qu'ils m'ont oublié moi je l'ai reçu peut-être qu'ils m'ont oublié et donc je veux dire ce que j'avais vu aussi c'est que c'est surtout pour les parce que Facebook veut surtout bien monétiser sa plateforme oui parce que jusque là on ne payait pas on ne payait pas donc pour ceux qui vendent par exemple sur Facebook qui sont en ligne s'ils veulent s'adresser à toi directement au lieu d'aller sur ton profil ce n'est pas sûr que tu vois ce qu'ils ont envoyé comme message ils vont directement dans ton Whatsapp parce qu'ils ont ton numéro de téléphone donc ils vont directement dans ton Whatsapp et t'envoient le message achète notre produit et tu n'as pas le choix tu vois comment ça va se présenter je ne sais pas peut-être que ce sera comme ça peut-être pas mais en tout cas c'est vraiment ça la réalité c'est que Facebook surtout se dit oui on ne gagne pas d'argent avec Whatsapp il faut qu'on fasse Whatsapp business il faut qu'on puisse donner aux entreprises la possibilité de faire de la publicité et d'avoir accès à un marché en fait et donc voilà après ils auraient pu trouver d'autres méthodes peut-être même nous faire payer à un petit petit prix ils savent qu'on a la fois que les gens ne vont pas payer c'est quand même assez lourde c'est quand même assez lourde c'est peut-être au bon point de voir d'abord prendre son petit monde son petit jardin secret on n'a plus de jardin secret aujourd'hui on n'a plus rien mais je vais un peu plus loin est-ce que tu te rends compte Anna vous vous rendez compte les filles que quand vous dites un mot entre nous par exemple je dis ah j'ai envie de maigrir ou je veux par exemple faire du sport est-ce que vous savez que bizarrement sur votre téléphone portable sur Facebook il n'apparaît que des publicités de sport alors pourquoi ça arrive ? c'est paranormal je pense pas que ce soit vraiment vrai je t'assure moi aussi ça m'est arrivé c'est pire que tout c'est pas quand tu parles je te jure surtout si 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 moi aussi j'ai même eu l'expérience que j'ai vu la montre sur le bras de quelqu'un tu dis qu'on est tous sur écho j'ai même vu la montre sur le bras de quelqu'un et là j'ai dit ta montre là c'est jolie c'est quelle marque est-ce que tu te rends compte que trois minutes après je suis allée j'ai ouvert mon téléphone je suis allée sur Facebook c'était la marque de la montre c'est vrai je suis d'accord on est sur écoute c'est un débat mais peut-être que vous avez raison faites attention à ce que vous dites il va falloir qu'on parte en pub on se retrouve dans quelques instants surtout restez avec nous à tout de suite retour sur le plateau des femmes d'ici nous sommes dans notre laboratoire pour le quiz du jour et le quiz du jour va porter sur des citations philosophiques les grandes citations philosophiques regardez comment vous me regardez vous n'êtes pas philosophie les filles ? ma chère écoute c'est pas que je ne suis pas philosophie mais c'était en terminale la dernière fois ça fait un petit moment alors moi c'était ma matière préférée elle va nous ficher la honte devant tous nos spectateurs non 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 c'est les classiques ce qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours alors qui a dit je pense donc je suis ? bon Descartes Descartes au moins ça quoi alors juste pour si tu m'avais laissé parler en premier et en latin pour votre information c'est cogito ergo sum c'est ça il faut pas te presser Aurélien tu la connais pas oublier attends on arrive alors qui a dit le bonheur c'est de continuer à désirer ce qu'on possède euh je vous donne trois noms ok Paul Valéry Platon Saint-Augustin Paul Valéry Platon Saint-Augustin c'est pas grave alors j'ai dit ça en plus avec de la confiance mais il t'a dit tu assoyez moi alors mais c'est chic tu vois c'est des belles choses en plus on apprend si l'état est fort il nous écrase s'il est faible nous périssons alors on a Saint-Augustin Shakespeare ou Paul Valéry Anane concentre-toi Paul Valéry je suis pas complètement sûre mais c'est vrai si l'état est fort il nous écrase s'il est faible nous périssons d'accord il y a une route vers le bonheur c'est de renoncer aux choses qui ne dépendent pas de notre volonté Jean-Paul Sartre Descartes ou Epithèque alors je pense que ça va être Epithèque c'est si c'est Epithèque il y a une route vers le bonheur c'est de renoncer aux choses qui ne dépendent pas de notre volonté vous voyez non ça je m'en rappelle un peu tu vois je vous ai dit bon alors le fameux Carpe Diem Carpe Diem c'est 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 ce qui veut dire je vous donne droit à un an attends mais je connais ça d'accord non vas-y donne Marc Aurel Arthur Schopenhauer Horace alors franchement je vais dire un truc au hasard Marc Aurel c'est Marc Aurel Horace Carpe Diem c'est Horace ah ouais ah non franchement ensuite celui-là je ne vais pas vous donner de je ne vais pas vous donner de choix parce que je sais que vous connaissez l'enfer c'est les autres oh la la Nietzsche non Karl Marx l'enfer c'est les autres Karl Marx Jean-Paul Sartre oh non ah mais c'est bon je m'en vais non 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 t'inquiète t'inquiète ce que je sais c'est que je ne sais rien ça je connais mais j'ai oublié tu peux me donner tu peux donner des options il y a des options Jean-Paul Sartre Shakespeare Socrate 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 absolument Socrate oh quand même et l'homme est un loup pour l'homme dans mon souvenir c'était Aristote attends alors 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 oh la la mon dieu mais qu'est-ce qui se passe non mais franchement attends c'est Nietzsche non j'ai pas dit non j'avais dit je dis toujours Nietzsche au Karl Marx parce que c'était des c'était des philosophes qui étaient beaucoup dans ce style de c'est un philosophe grec c'est Ops Ops bah bah écoutez alors que franchement j'avoue j'étais j'adorais la philo quand j'étais en terminale oui je sais mais ça fait longtemps en plus j'ai oublié alors qu'on utilise tout le temps ces expressions là effectivement parce qu'elle ne veut pas tu sais elle sait qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas bien elle n'a pas bien répondu aux questions alors j'ai quand même à préciser pour vous le public si vous pensez que je ne suis pas et bien j'ai une très bonne note et bien j'ai une très bonne note c'est une terminale littéraire attendez on finit tout de suite terminale littéraire absolument tout n'est pas politique mais la politique s'intéresse à tout alors ça je vais vous donner trois non mais je suis sûr que vous allez qu'on l'ait tout de suite Einstein Épicure ou Machiavel 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 tout n'est pas politique Épicure Machiavel qui a écrit d'ailleurs c'était le prince c'est ça tout n'est pas politique mais la politique s'intéresse à tout ensuite ce qu'on utilise tous les jours le cœur a ses raisons que la raison ignore c'est qui ? oh là là je ne sais pas franchement j'ai oublié rappelle non je ne sais même pas donne trois options encore vas-y Socrate Jean-Paul Sartre Blaise Pascal Socrate bébé toi aussi Blaise Pascal voilà tu as dit Blaise Pascal le cœur a ses raisons que les raisons ignorent vraiment c'est autre chose en même temps bon écoutez c'est pas grave voilà c'est un échec c'est un total fail mais non mais c'était pas mal là 10 sur 20 et puis vous avez appris de belles phrases de belles citations on a eu la moyenne disons que c'est pas qu'on les a prises on les a réapprises on les a réapprises on les a réapprises c'est ça mais on ne sait pas qui a dit après bon souvent on n'a pas envie de savoir mais dans les dîners tu vois pour faire un genre tu te connais la citation de Blaise Pascal selon la citation tu vois dans son livre en 1815 c'est ça non mais en fait moi je m'excuse t'as pas mis mes philosophes préférés t'as pas mis Thomas Moreur t'as pas mis ouais c'est ça ouais genre et donc voilà c'est pour ça c'est pour ça et vous mesdames et messieurs est-ce que vous êtes des philosophes ? on se retrouve demain et vous nous direz la réponse demain même heure même chaîne sur NC à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz